Salut à tous, cette petite vidéo pour revenir sur l'affaire de la disparition du petit Émile. Malheureusement, vous le savez, cela fait maintenant plus de deux mois et demi qu'il a disparu après s'être volatilisé quasiment comme ça d'un claquement de doigt alors qu'il se réveillait d'une petite sieste chez ses grands-parents. Alors, vous le savez, l'enquête piétine et je voulais réagir justement sur l'enquête. Vous le savez, je ne critique pas très régulièrement les enquêteurs ou la gendarmerie ou la police mais cette fois-ci, il y a quand même deux éléments qui sont très très bizarres dans cette enquête et c'est pour ça que je voulais revenir là-dessus car je trouve que c'est quand même un petit peu fort de café, on va le voir dans un instant. Mais tout d'abord, il faut un petit peu mettre toujours du plus et du moins dans une vidéo et pour prendre la défense des gendarmes, c'est vrai que ce n'est pas toujours évitant de faire ce genre d'enquête dans un milieu assez hostile. En effet, les villageois de ce Auvergne pensent toujours qu'ils sont les irréductibles gaulois qui sont les seuls à être encore dans une France des années 50 où tout est beau, tout est rose et où il n'y a aucune criminalité et ils ont beaucoup de mal à se livrer. Alors, il y a un certain moment où ils vont quand même devoir un petit peu réfléchir plus loin que leur bout de leur nez et se dire que si, comme ils le disent depuis maintenant deux mois, personne ne passe chez eux et que le gamin a disparu de leur village, alors si personne ne passe chez eux, c'est bien un villageois qui est responsable de cette disparition. Attention, je n'accuse personne, je dis simplement que suite à leur déduction où ils disent clairement que personne ne passe, arrêtez de nous embêter, c'est un village magnifique et donc, à ce moment-là, il faut quand même en tirer des conclusions car c'est quasiment sûr que le petit Émile a été enlevé car plusieurs personnes sur Internet, quand je vois les commentaires, disent tout le temps non, il n'a peut-être pas été enlevé, il n'a peut-être pas été chez ses grands-parents ce jour-là où il n'a pas quitté la maison. Il y a, je vous le rappelle quand même, deux témoins différents qui ont vu au moment de la disparition, quasiment au même moment, donc quelques instants avant qui ont vu le petit Émile se promener dans la rue qui mène chez ses grands-parents donc s'il n'y avait qu'un seul témoignage, je veux bien croire à ce genre de mauvais témoignage mais quand il y a deux personnes différentes qui vous disent quasiment la même chose sans s'être concerté avant, il y a quand même de fortes chances que le petit Émile ait été vu en effet, quelques instants avant cette disparition. Et donc, voilà, c'est vrai que ce milieu un petit peu hostile n'est pas évident pour les gendarmes lors de cette enquête, mais depuis lors, excusez-moi, je trouve qu'ils le pédalent dans la semoule concernant deux histoires. En effet, vous n'êtes pas sans savoir qu'ils ont cassé une dalle de béton la semaine passée. Or, cette dalle de béton avait déjà marqué, enfin, on avait trouvé une trace au géoradar il y a maintenant quelques semaines déjà et il y avait une partie de la dalle qui était cassée. Et donc, ne trouvant pas d'autres solutions, d'autres voies, étant un petit peu dans l'impasse, les gendarmes se sont dit la semaine passée, tiens, si on allait recasser le restant de la dalle, mais bon Dieu de bon Dieu de bon sang, quand on recherche un gosse de deux ans et demi qui a disparu, qu'on trouve une trace suspecte sous une dalle qui a été construite au moment de la disparition de ce garçon, mais on ne prend pas les précautions de casser seulement un tiers, un quart de cette dalle, on rase tout et puisqu'on sait quand même bien qu'il va devoir falloir payer une entreprise pour aller refaire cette dalle à l'homme, chez qui au propriétaire de la maison. Donc, ce n'est pas une question financière, on casse tout et on regarde jusqu'au bout. Et non, là, les gendarmes s'étaient arrêtés à casser une petite partie. Donc, pourquoi se dire il y a maintenant trois ou quatre semaines, c'est assez suffisant de couper et de casser une partie de la dalle pour se dire, quelques jours après, ben, tiens, peut-être qu'on aurait dû, non. Là, les gendarmes ont fait une première erreur et ce n'est pas la seule, car vous le savez aussi. Hier, il y a eu, hier ou avant-hier, il y a eu cet étang qui a été dragué pour voir s'il n'y avait pas eu trace du petit Émile également. Or, une fois de plus, les gendarmes avaient déjà été sondés cette pièce d'eau il y a quelques semaines en vitesse et ils y sont retournés, il y a maintenant hier, pour le faire alors qu'on apprend que cela a pris plus ou moins une heure et demie à deux heures pour vraiment analyser de fond en comble cette pièce d'eau une fois de plus. Qu'est-ce qu'ils foutent, les gendarmes ? Ils vont, il y a quelques temps, voir dans cette pièce d'eau, il y a, je vous le rappelle, un enfant de deux ans et demi qui a disparu et on se permet de faire une petite vérification à la va-vite. Moi, je trouve quand même que ces deux éléments que les gendarmes viennent de nous servir sur un plateau prouvent qu'ils sont véritablement dans la merde pour l'instant et qu'ils n'ont aucune solution au point de retourner voir celles qu'ils ont déjà un petit peu éliminées il y a quelques semaines. Malheureusement, quand on détecte cela, quand on analyse cela à froid, on se dit que malheureusement, le petit Émile n'est pas prêt d'être retrouvé. Sous-titrage Société Radio-Canada